T'as fait quoi hier ? Oh, hier, rien de spécial, j'ai pris mon petit dia, j'ai vu comme d'abord. Moi je suis allée aussi, mais... Oh, t'as trop de chance ! Mais tu te souviens ce qu'on fait toutes les deux ce soir, hein ? Soirée pyjama ! Oui, et mon père m'a fait une surprise. Il m'a dit, on ira regarder un film, je sais pas lequel, mais en 4DX. En 4DX ? Oui ! Avec les séchips du tout. Allez, viens, faut y aller. Ça a sonné. Ça a sonné. Merci de m'avoir écouté, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi j'en ai une, j'ai pas très bien compris pourquoi Louis XVI est mort. Je sais pas trop pourquoi, il y a les gens là, ils voulaient manger là. Et je sais pas trop pourquoi, ils voulaient pas. Mais ouais, je sais pas, c'est quoi cette question ? Non Timothée, parle correctement. Non, essaye d'utiliser un langage adapté en classe. Prends tes notes, tu l'as dit dans ton exposé. Vas-y, essaye de reformuler. Je crois que les gens là, le peuple, ils ont voulu se venger parce que le mec, il a pas su bien gouverner. En fait, t'as vu le match de foot hier soir ? C'était incroyable. Ah ouais, les bleus étaient grave forts. Ils ont dominé tout le match. En même temps, c'est plus facile avec le coach dans l'équipe. Ouais, c'est sûr, c'est le meilleur. Il fait toute la différence dans le jeu. Le niveau est impressionnant. Pardon, je comprends pas de quoi vous parler là. C'est quoi le... ça veut dire quoi ça, le coach ? Mais si, le coach, on voit ça partout sur TikTok. Ça fait plein de vidéos de foot où ils utilisent ce mot. Euh... non, je connais le mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. T'inquiète, c'est chaud d'avoir les bons mots. Moi aussi, je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai appris ça il y a une semaine. En plus, c'est en anglais. Goat, ça veut dire goodest of all time. Qui signifie le plus grand de tous les temps. On l'utilise pour parler des joueurs qui ont marqué l'histoire du foot. Tu vois ? Oui, oui, je vois. Et qui est le Goat, alors, dans l'histoire ? Tu sais pas qui c'est ? Bah, c'est moi, évidemment. Bien sûr que non, t'es même pas dans l'équipe. Mais ouais, mais c'est quand même moi la meilleure. Ouh ! Bien sûr que non. Vas-y ! Allo ? Salut, comment ça s'est passé ta journée ? Qu'est-ce que t'as fait ? Euh, j'ai fait mon exposé ce matin. J'ai appris une nouvelle leçon en maths. Et, euh, mes amis m'ont appris un nouveau mot. Tu sais ce que c'est ? Goat ? Euh, non. Mais, euh, tu m'expliqueras à la maison. D'ailleurs, tu peux passer à la boulangerie acheter du pain. Tu peux te prendre un petit goûter si tu veux. Tu vas bien t'emportonner avec les sous que je t'ai donnés ? Oui, bien sûr, à tout à l'heure, maman. Bonjour ! Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Bonjour, madame, je voudrais un escargot au raisin et deux baguettes tradition, s'il vous plaît. Un escargot au raisin ? Dis-moi, ça vient de quelle région ? Ça vient de Lorraine. Ah oui, c'est vrai, vous dites pain au raisin, ici. Oui, c'est ça. Bah, écoute, tu m'as appris une drogue d'expression. Merci, hop, c'est plus beau. Bonne journée à toi. Au revoir. Alors, on va reprendre la leçon d'histoire de la dernière fois sur la Révolution française. Louis XVI, est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler pourquoi Louis XVI est mort ? Oui, Timothée ? Louis XVI est mort car il n'a pas su écouter son peuple qui s'est révolté et il a été condamné à peine de mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501